Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des tendances énergétiques pour la semaine prochaine, donc la semaine du 19 avril 2021 au 25 avril 2021. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous apporter un éclairage sur les énergies dans lesquelles on va être bercé la semaine prochaine pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie, que vous puissiez prendre du recul peut-être sur ce qui se passe ou que tout simplement pouvoir prévenir ce qui se passe pour pouvoir agir encore une fois puisque nous avons toujours notre libre arbitre et la possibilité d'agir ou pas d'ailleurs. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification dès qu'une prochaine vidéo sortira. Je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique, donc vous verrez sur la chaîne il y a différentes playlists consacrées à l'alimentation notamment puisque je suis diététicienne de formation initiale. Je me suis spécialisée dans tout ce qui était TCA et j'aborde aussi évidemment l'image corporelle, l'image de soi et en fait plus largement la reconnexion à soi, comprendre quels sont les traumatismes, le mal-être intérieur qui fait qu'il y a un déséquilibre à l'extérieur, que ce soit par des TCA ou une mauvaise image de soi ou alors des schémas répétitifs. Donc j'ai une approche assez holistique. Je travaille sur tous les plans de l'être et j'ai aussi différents outils dont les cartes qui sont pour moi un support pour vous aider à révéler et bien de toute façon les réponses en fait qui se trouvent déjà à l'intérieur de vous. Il s'agit encore une fois d'une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à en faire la commode directement via le lien qu'il y aura dans la description de la vidéo. Voilà pour les présentations. Alors on va commencer tout de suite. Alors s'il vous plaît, Miguel, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les tendances énergétiques ? Quel est le message à apporter aux personnes qui verront cette vidéo pour la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25 avril 2021 ? Quatre de coupe déjà, blocage, blocage émotionnel, ennui, mécontentement. J'ai un roi de pentacle qui est tombé, donc un homme ou une polarité masculine qui est ancrée dans le travail, la stabilité professionnelle. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour la semaine prochaine ? Oui, alors c'est le roi de coupe. Ok, il y en a une quatrième ou pas ? Ok, alors. Hop, c'est parti. Alors déjà en dos de dès qu'on commence avec un arcane majeur, le monde. Donc l'aboutissement, l'accomplissement peut-être de quelque chose pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose et que vous allez pouvoir célébrer, fêter. Le monde, c'est encore une fois, c'est... Déjà c'est le dernier arcane majeur. Donc c'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment la fin. L'accomplissement, c'est le triomphe aussi. Alors on peut parler aussi tout simplement de monde, qu'il y ait beaucoup de monde. C'est vraiment... L'aboutissement, c'est on termine un cycle, donc il y a une forme de libération aussi pour pouvoir aller de l'avant. On nous invite aussi ici à porter notre regard vers l'extérieur, vers de nouveaux horizons. Il y a aussi la notion de prendre sa place dans ce monde justement et de rayonner. Donc c'est une très belle carte du coup pour la semaine prochaine. Même si ici on a un cadre de coupe qui nous parle de blocage émotionnel, d'ennui. On ira peut-être préciser quel est ce type de blocage si ça ne ressort pas dans les cartes d'après. Mais après, on a quand même deux rois, soit des hommes dans votre entourage, soit encore vous si vous êtes une femme, mais plutôt la polarité masculine. Donc pentacle dans l'ancrage, le côté financier, matériel des choses, le côté stabilité professionnelle. Et roi de coupe, tout simplement, soit un homme, donc une polarité masculine, sinon amoureuse, qui est prête à s'engager, qui est amoureux, qui est sincère. Donc ça peut aussi symboliser un époux, un père de famille, un papa, tout simplement. Mais en tout cas, on nous parle ici d'émotionnel et en plus de matériel, d'ancré. Donc comment est-ce qu'on peut matérialiser, ancrer peut-être, ancrer tous ces sentiments ? Comment est-ce qu'on peut les faire naître dans la matière ? C'est vraiment la chose qui me vient là, juste spontanément. Donc on va voir ce que le reste des cartes on va nous dire. Alors sur quatre de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ok, alors beaucoup de choses du coup sur carte de coupe. Oui, bah enfermement, oui. Bon, alors toujours pareil, je ne parle pas forcément de l'actualité réellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, comment est-ce que vous pouvez en faire de cette actualité ? Néanmoins, voilà, il y a la carte de l'enfermement. Forcément, avec ces histoires de couvre-feu, etc. Ça peut effectivement créer du mécontentement, créer de l'ennui. Bon, d'accord. Il y a aussi peut-être des difficultés d'argent, forcément, avec ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, puis sont en chômage partiel. Donc, il peut y avoir... Ça peut, en fait, ces difficultés au niveau de l'argent créer un blocage. Effectivement, il y a peut-être un blocage. Et du coup, si on est enfermé à la maison et que ça ne va pas bien dans son couple, je vous donne un exemple, voilà, et bah du coup, ça peut attiser les jalousies. Et ou aussi de voir que peut-être chez certains, il y en a finalement qui vivent ce confinement, cet enfermement, d'une façon très fluide et très positive, bah on peut avoir une forme de jalousie, parce que forcément, ça nous renvoie dans le miroir que chez nous, on n'y arrive pas. Donc, tout ça, en fait, finalement, ça peut effectivement... La précision par rapport à ce blocage émotionnel, c'est peut-être un petit peu ce mix de tout ça. Bon, ça, pour le coup, vous ne nous apprenez rien, les gars. Alors, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça ? Alors, sur Roi de Pâcle, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Roi de Pâcle ? Alors, on nous parle d'enfant et sur Roi de Pâcle. La carte du temps, bon. Ok, alors, en deux de deck, on a la carte de la correspondance. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, dans cette histoire aussi de monde et d'aboutissement de quelque chose et de fin de cycle et de libération, de triomphe, peut-être que ça va aussi venir via une correspondance. Peut-être que vous attendez une nouvelle, un message, une lettre, un mail, une décision de quelque chose qui pourrait, enfant, finir, clôturer finalement un chapitre peut-être de votre vie. Peut-être que c'est en lien avec le foyer, avec les enfants, parce qu'on a donc les enfants ici sur Roi de Pâcle. Donc, on peut aussi se dire que c'est les enfants réels, physiques, pas forcément l'enfant intérieur, comme on est sur quelque chose de concret, dans l'ancrage, dans le matériel. Peut-être que c'est en lien aussi avec les enfants. Qu'est-ce qu'on décide de donner concrètement à ses enfants ? Ça peut être en lien avec ses enfants si on en a. Toujours pareil, vous prenez ce qui va résonner pour vous. Et ici, la carte du temps sur le Roi de Coupe. Alors, soit cet homme que vous attendez, qui est profondément amoureux, il met un peu de temps à arriver, en tout cas, il met un peu de temps à vous dire ce qu'il a sur le cœur. Il serait peut-être temps qu'il se réveille. Soit c'est vous, encore une fois, la polarité masculine. Et du coup, ça prend du temps peut-être. Ou alors, tout simplement, que bien cette personne qui vous est destinée, elle met du temps à arriver. Il y a d'autres choses, en fait, qui viennent bloquer. Ou, encore une fois, toujours pareil, c'est un tirage général. Cette semaine, on vous dit que ça y est, il y a suffisamment de temps qui s'est passé, qui s'est déroulé. Ou cette personne, ou vous-même encore, a enfin pris conscience de cet amour qu'elle avait à donner, qu'elle avait besoin de matérialiser, voire même peut-être de fonder une famille et de créer, créer, donc encore une fois, créer des enfants avec cette personne. Que ça y est, il était temps. Puisqu'on est, encore une fois, sur cette notion de monde et d'aboutissement de quelque chose, de terminer quelque chose dans le triomphe. Donc, peut-être qu'on nous dit que, justement, ça y est, le temps est révolu. On arrive à la fin du truc. Peut-être qu'il y a encore un peu de temps à voir. Mais on arrive, on voit, en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on voit le bout du tunnel. Mais il peut y avoir encore ça qui... C'est peut-être d'ailleurs ça, justement, qui fait qu'il y a encore un peu de temps. Après, on n'a pas la carte du retard non plus. Mais c'est ça qui met peut-être un peu de temps encore à se mettre en place concrètement dans la matière. C'est peut-être ce blocage, cette notion d'argent, les énergies de jalousie, d'enfermement. Mais peut-être que ça va se libérer, du coup, la semaine prochaine. On va voir si les cartes nous en parlent ou pas. Alors, du coup, sur 4 de coupe, enfermement, argent et jalousie. Alors, j'ai 2 cartes. Alors, bon, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ici, que je ne me trompe pas, donc c'est un 8. On a donc un 8 de coupe et on a un 10 d'épée. Alors, le 8 de coupe, c'est la distance, le manque. Ça peut aussi symboliser la distance géographique, d'ailleurs. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que, forcément, quand on est enfermé, alors soit vous êtes enfermé, vous êtes l'un de votre famille ou de l'être aimé ou de vos enfants et que, du coup, effectivement, il y a une réelle distance géographique. C'est ça aussi qui crée ce blocage émotionnel. Et où, on vous dit aussi, ici, avec ce 8 de coupe, qu'effectivement, il y a une notion de manque qui peut créer, du coup, des jalousies, la sensation d'être seul. Mais surtout, on vous invite aussi, peut-être ici, tout simplement, à prendre du recul. Ce n'est qu'une situation passagère puisqu'on va vers quelque chose, on va vers la fin de quelque chose, ici. Et donc, le 10 d'épée, eh bien, le 10 d'épée, c'est la fin du cycle. Le 10 d'épée. Donc, ça rejoint aussi la carte du monde. Le monde, c'est l'arcane majeur. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très important. Ce n'est pas un petit devoir à la maison. C'est un gros chapitre que vous avez terminé, là, peut-être. Et le 10 d'épée vient confirmer aussi que ça y est, on est sur une fin de cycle, que les souffrances se terminent. Ça peut être aussi la notion de deuil. Mais en lien avec ce blocage émotionnel, on vous dit que ça y est, il y a une distance à prendre, aussi un recul à prendre parce que ça y est, vous allez sur la fin de quelque chose. Les souffrances se terminent enfin. Donc, c'est positif. Alors, sur roi de coupe et sur l'enfant. Alors, 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, on est sur se confronter à soi, se confronter aux autres. On nous parle de communication. Et surtout, le 8 de bâton, c'est la notion d'un mouvement positif qui va s'accélérer. Donc, la notion de rapidité. C'est-à-dire que, même s'il y a encore du temps pour que les sentiments, etc., au niveau de la matière, au niveau des choses concrètes, il y a des mouvements qui s'accélèrent. C'est assez rapide. Il y a aussi l'idée de communication. Peut-être que, pour certains, vous allez retrouver une communication avec vos enfants concrètement. Encore une fois, parce qu'on a cette idée de roi de pentacle concrètement dans la matière. Et puis, en plus, ici, on a la carte de la correspondance. Donc, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles d'enfants ou alors, tout simplement, des personnes qui vont avoir des enfants que ça y est, ils vont avoir, je ne sais pas, un résultat de grossesse positive, par exemple. Donc, mais il y a la notion, ici, de rapidité que les choses se mettent en marche. Alors, roi de coupe et le temps. Est-ce que vous pouvez dire sur le roi de coupe et le temps, s'il vous plaît ? Quoi ? J'ai déjà tout dit tout à l'heure ? Vous ne voulez pas me dire d'autres cartes, c'est ça ? Est-ce qu'il y en a une autre ou pas ? Est-ce que j'en ai une qui est coincée, là-bas ? Ok. Alors, oh, je ne la tire pas souvent, souvent, celle-ci. Elle ne me dit rien. Alors, le 4 de pentacle. On est encore dans quelque chose de concret et de matériel, le pentacle. Alors, 4 de denier, 4 de pentacle, c'est pareil. Donc, ce qui est sympa, c'est que c'est la dernière carte et que le 4 de denier, c'est l'idée d'un nouveau départ qui est beaucoup plus heureux. On nous dit même ici, peut-être qu'on laisse le matériel de côté. C'est-à-dire que ça y est, enfin, après beaucoup de temps, on se rend compte que le côté sentiment, émotion, et que l'amour, en fait, tant qu'il y a... c'est un peu con ce que je voulais dire. Enfin, non, ce n'est pas con, mais bon. Tant qu'il y a de l'amour, tout va bien. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de vivre d'amour et d'eau fraîche, même si profondément que si. Mais, bien évidemment, qu'on vit sur Terre, dans la matière, donc ce n'est pas pour rien. C'est aussi pour, justement, matérialiser notre spiritualité, matérialiser notre amour. Qu'est-ce qu'on en fait de cet amour, en fait ? Donc là, ici, on nous dit, encore une fois, dans cette idée de fin de cycle qui se termine, ça a été... Il y a eu de la souffrance, c'était difficile, on était enfermés, il y a de la distance, etc. Peut-être de la jalousie, des problèmes d'argent. Néanmoins, on nous dit, encore une fois, qu'on est sur l'aboutissement de quelque chose et c'est un chapitre qui est important. On va pouvoir... C'est en train de s'accélérer. Mais on va pouvoir enfin... Alors là, ce qui me vient aussi, là, dans cette carte d'enfant, d'un point de vue plus général, c'est pouvoir créer le monde de demain qui est, encore une fois, dans cette idée de droit de pentacle qu'on crée quelque chose, qu'on a bien... C'est des hommes qui sont ancrés les pieds sur terre. Donc, on est dans une forme de réussite aussi matérielle, concrète et surtout dans cette idée qui s'accélère de qu'est-ce qu'on lègue aussi de concret à nos enfants et donc, dans un point de vue général au niveau de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on laisse sur cette terre pour les générations futures ? Donc, ici, avec cette dernière carte de carte de données, donc, avec cette idée de la carte de données, c'est aussi la sécurité financière. Donc, c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on avait au début. Donc, ça nous dit aussi que là, il y a des choses pour certaines personnes qui se décantent par rapport à l'aspect financier. Donc, voilà. Un nouveau départ qui est plus heureux. Le matériel, on n'en fait plus non plus quelque chose de... Il n'y a que ça dans la vie, non ? On se reconnecte un peu à ses émotions, on se reconnecte à l'amour. Ça peut encore prendre un peu de temps. Néanmoins, on est sur quelque chose qui est peut-être plus équilibré au niveau des départs. Il y avait beaucoup cette notion aussi de retrouver un équilibre entre le don, le recevoir. Ça ressortait beaucoup ces dernières semaines. Là, vous voyez que ça ne ressort pas. Là, on essayait, on a peut-être justement rééquilibré certains trucs et que ça nous permet d'être sur un nouveau départ qui est plus heureux, qui est plus équilibré dans cette idée de matériel, de concret, de financier et les émotions, l'amour, les sentiments. Alors, du coup, en dos de deck, la carte n'est pas top non plus et encore que, finalement, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, je vous la relaisse quand même ici, le 5 d'épée, c'est l'idée d'être équilibré dans sa tête, de pouvoir poser le pour, le contre, le vrai, le faux. Donc, ce n'est pas laisser les émotions de côté mais c'est aussi se dire que peut-être que je ne connais pas toute la situation et j'ai eu besoin aussi de raisonner, de peser le pour et le contre et que même s'il y a encore des craintes, même s'il y a encore de la jalousie, même si pour certains il peut y avoir aussi cette notion d'infidélité avec cette carte, eh bien, on reste équilibré dans sa tête, on ne part pas, on n'est pas impulsif et on pèse le pour et le contre de la situation. Donc, voilà, le 4 de courbe, il y aura peut-être encore un certain blocage ou des choses pas tip-top en lien avec la jalousie et tout ça qui vont ressortir mais vous allez rester calme durant la tempête en fait, en gros. Alors, on va faire un Dixit d'abord. Alors, qu'est-ce que le Dixit a nous apporté pour les énergies la semaine prochaine ? Est-ce qu'il y a un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 19 à 25 avril ? On est dans les animaux. la carte qui est tombée, c'est ça. Ici, c'est le dos de Dekin dans l'idée aussi dans ce monde-là qu'un monde féérique, on reprend les rênes, on est dans un pays merveilleux, fantastique. Alors, on n'est pas dans les bisounours non plus mais voilà, cette carte, elle est quand même très très positive pour moi. Donc, pour moi, c'est un présage qui est donc positif. Néanmoins, on a cette carte ici. Alors, est-ce que c'est dans cette idée de ce 5 d'épée que oui, peut-être qu'il y a toujours des craintes de la jalousie, des difficultés, peut-être qu'on a peur toujours du jugement, peut-être qu'on ferme les yeux parfois sur certains trucs. Donc, c'est peut-être en lien avec ce blocage émotionnel. Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles on ferme les yeux ? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on n'ose pas regarder ? Est-ce qu'on a encore peur du regard des autres parce que nous, on est en train de changer et les autres n'y arrivent pas et que du coup, on culpabilise ? Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça. Alors, ensuite, du coup, au niveau énergétique pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe ? Et aussi, en lien avec ce 4 de couple, le blocage émotionnel, qu'est-ce qui se passe aussi ? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision ? Alors, j'en ai 3. On va s'arrêter là. Alors, donc, j'ai la carte de la bienveillance qui ressort. J'ai la carte de la protection qui ressort. Bon, des cartes, du coup, encore une fois, positives. Donc, on retrouve peut-être plus de bienveillance pour soi, pour les autres. On nous dit, encore une fois, qu'on est protégé. Néanmoins, il y a la carte de la malveillance. Alors, il peut y avoir encore dans cette histoire ici de paon, là, et c'est peut-être aussi ce qui va générer des blocages de la jalousie, etc. Peut-être qu'on vous invite ici à prendre, encore une fois, dans cette histoire de huit de coupe, de prendre de la distance, du recul par rapport à une personne ou une situation où peut-être vous aviez l'habitude de fermer les yeux et pourtant tout le monde le voit et qui est peut-être une situation avec quelqu'un qui est malveillant autour de vous. Alors, attention, malveillant, ce n'est pas forcément toujours fait exprès, encore une fois, consciemment. Mais peut-être qu'il y a encore des énergies comme ça qui rôdent autour de vous et qui créent, en fait, cette situation ici, même si c'est en train de se décanter encore une fois. Et c'est surtout, c'est qu'on vous dit ici que vous êtes protégés quoi qu'il arrive, donc restez bienveillants avec vous, en fait, surtout. Ok, et du coup, alors en dos de deck, juste je vous montre, j'ai la carte du passé, bon, elle revient souvent, celle-ci, mais peut-être que c'est effectivement une personne du passé qui revient ou personne malveillante du passé qui revient. Donc, continuez vos petits bonhommes de chemin, prenez de la distance, voire même de la distance géographique avec cette personne si jamais elle arrive. Alors, quel est le conseil de l'âme pour les personnes qui reviennent cette vidéo pour traverser la semaine prochaine ? Quel conseil on peut leur apporter en lien avec cet tirage pour les énergies de la semaine du passé ? Au 25 avril. Il n'y a pas de conseil à donner ? J'ai déjà tout dit ? Ok. Alors, je vous montre la carte. Donc, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Donc, peut-être ici, comme je vous disais tout à l'heure. Laissez la vie, vous éloignez de ce tourment, faites de la place dans votre vie et dans votre quotidien pour un renouveau. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps sur cette carte. Je pense qu'elle est suffisamment claire. Et en plus, en dos de deck, on nous dit de lâcher prise. cette chose à laquelle vous vous accrochez. Oui, c'est la même qui vient de traverser votre esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer votre emprise et de laisser la vie vous guider vers ce qui est juste respirer et lâcher. Bon, des messages assez similaires aussi ici. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter ici parce que je pense que c'est assez clair. Voilà. Protégez-vous, continuez de prendre de la distance par rapport à toutes ces énergies qui peuvent vous maintenir dans un esprit, un état de blocage. Finalement, parce qu'encore une fois, il y a des choses très positives. En tout cas, pour certains, on est vraiment sur l'aboutissement de quelque chose. Les choses se mettent enfin en place dans la matière. Il y a l'idée de quelque chose de nouveau, d'un renouveau et qui est plus en lien avec les sentiments et qu'il était temps d'ailleurs que ça arrive et que vous allez enfin pouvoir matérialiser concrètement votre amour en fait. Votre amour pour vous-même et puis aussi l'amour pour les autres. Donc voilà, malgré tout, une belle semaine en perspective. Mais encore une fois, il va falloir savoir déceler les zones d'ombre, les choses qui peuvent vous faire basculer plutôt du côté obscur de la force. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci d'avance pour votre commentaire, votre retour qui me fait toujours chaud au cœur. Vous pouvez bien évidemment partager la vidéo autour de vous, ça me permettra tout simplement de soutenir mon travail aussi. Je vous dis du coup à très bientôt dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les tendances énergétiques. Voilà, bonne journée à vous, à très bientôt. Sous-titrage FR